Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 hacks sur Pokémon version Diamant, Perle et Platine. Pour pouvoir appliquer tout ça, il faut que vous ayez à disposition une Action Replay ou alors un émulateur sur votre PC. Moi par exemple, j'utilise Desmume et je vous laisserai tout ça dans la description si vous voulez télécharger l'émulateur. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel est selon vous le meilleur hack de ce jeu. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Place aux modifications, vous aurez la possibilité de modifier tout le jeu, c'est-à-dire les éléments les plus importants. Comme par exemple, changer le personnage principal du jeu. Vous pouvez mettre n'importe quoi, Arceus, Helio, tout y passe. Ou encore, modifier la météo ou la musique du jeu. Grâce au hack de la pension, vous aurez la possibilité d'obtenir tous les Pokémon légendaires du jeu dans un oeuf. Oui, c'est complètement inutile, mais ça peut être fun d'un côté. Et grâce à un autre code, il sera possible de les faire éclore instantanément. Il suffit tout simplement de mettre un métamorph et le Pokémon voulu dans la pension. Et le tour est joué, vous aurez votre Pokémon légendaire. Cette fois-ci, place à des hacks un petit peu plus utiles et essentiels pour le jeu. Comme vous le savez, les serveurs de la Nintendo DS ont fermé ses portes depuis 2014 et vous n'avez plus la possibilité de faire les événements de ce jeu. C'est ainsi que Pokémon Trash répertorie tous les codes possibles pour faire ces événements. D'ailleurs, je mettrai le site dans la description si vous voulez y jeter un oeil. Par exemple, la possibilité d'affronter Arceus, Darkrai, mais aussi la possibilité d'obtenir Shimeen. Ah, le combat contre Helio vous manque ? Vous avez la flemme de recommencer le jeu ? Et bien tout simplement, ce code vous permet de refaire tous les événements depuis le début des colonnes lances. Ou encore, obtenir votre starter au début du jeu ou recommattre n'importe quel légendaire. Voilà, c'était les 4 hacks sur Pokémon Diamant, Perle et Platine. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à me dire si vous connaissez d'autres hacks. Ce sera un plaisir de partager ça avec vous. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. C'était Electro. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501